Bonjour et bienvenue à la série Contes, racontes et découvres, présentée par le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Bonjour les petits amis, bonjour les adultes, je m'appelle Mme Chantal. J'adore lire des histoires pour les enfants et faire une activité reliée à l'histoire. Voilà ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Voici ma collection de livres pour enfants. Ils sont tous très intéressants et amusants. Aujourd'hui, je choisis celui-ci, Des oreilles aux orteils. Les petits amis, avant de commencer, j'ai un message pour les adultes. Adultes, sachez que les éditions scolastiques autorisent l'utilisation de ce livre aux fins audio et vidéo. Nous sommes très reconnaissants. Des oreilles aux orteils, c'est le titre du livre. L'auteur, la personne qui a écrit les mots dans le livre, s'appelle Marilyn Bailey. Et la personne qui a dessiné les illustrations dans le livre, s'appelle Marisol Sarrazin. Des oreilles aux orteils. Ma tête et mes pieds, mes mains et mes orteils, ma bouche et mon nez, mes yeux et mes oreilles. Mon corps fait des choses incroyables. Mes mains peuvent tenir et même serrer. Mes jambes peuvent courir et même sauter. Ma bouche peut boire et manger, très poliment, ou faire de gros bruits insolents. Et lorsque je ferme les yeux, je peux m'imaginer être n'importe quoi, ou presque n'importe quoi. Je peux devenir une tortue et rentrer ma tête dans mon cou. Puis la ressortir tout à coup en lançant un petit coucou. Ou il s'imagine être une tortue. Lorsque je suis un chat, je chasse quand vient le soir. Mes yeux reflètent la lumière et je peux voir dans le noir. Les chats ont des yeux spéciaux. Ils peuvent voir dans le noir. Je suis un chien qui gambade dans les champs. Mais si tu cries mon nom, aussitôt je t'entends. Mes oreilles toujours aux aigais. Capte les sons de loin ou de près. Les chiens ont des oreilles spéciales. Ils peuvent entendre les sons de très loin. Je suis un petit agneau affamé. Et je sens que je vais me régaler. Mon fin museau saura bien me guider. Et m'indiquer exactement où aller. Il imagine être un agneau. Il sent les biscuits. Et l'agneau sent les fleurs et l'herbe. Tire, tire, tire sur les spigatis. Je suis un merle et ma bouche est un bec. Miam, miam, miam. Le beau ver de terre. Un parfait délice que j'aspire à grand bruit. Il imagine être un âme. Il tire son spigatis comme le merle. Tire un ver de terre. Je suis une petite lionne ensommeillée, blottie contre ma maman. Bien enlancée avec nos bras, nous nous serrons l'une contre l'autre. C'est l'heure du bain. Et je suis un ourson. Qu'est-ce que j'aperçois un poisson? Vite, il faut l'attraper. Je tends mes grosses mains. Oups! Il est très glissant. Qu'est-à-plouche? Je perds le poisson. Je m'imagine être un ours avec un savon. Avec mes petits doigts de souris, je la tiens bien serrée. Je lèche, je croque et je savoure ma collation sucrée. Elle imagine être une petite souris. Elle lèche son cornet de crème de sa fraise. Comme la petite souris lèche sa fraise. Je suis un kangourou qui saute partout sur mes longues jambes rigoureuses. Petit saut par ici, grand bond par là, toujours plus haut, toujours plus loin. Elle saute par-dessus les flaques d'eau. Comme le kangourou saute par-dessus l'eau. Flique et flaque, je suis une canne. Et j'ai les pattes larges, grandes et plates. Elles me servent de pagaie quand je nage. Elles me font me dandiner sur la plage. Elles s'imaginent être un canard. À l'heure de jouer, en poussant avec mes orteils, je deviens un chimpanzi. Je joue avec mon amie. On se pousse, on se tiraille. À qui donc sont ses orteils? Ma tête, mes pieds, mes mains et mes orteils, ma bouche, mon nez, mes yeux et mes oreilles. Mon corps fait de choses incroyables. Mes mains peuvent tirer et même serrer. Mes jambes peuvent courir et même sauter. Ma bouche peut boire et manger très poliment ou faire de gros bruits insolents. Et quand je me glisse dans mon lit, je suis bien content d'être moi. Tout simplement moi. Cui, cui, cui. Mon histoire est finie. Je te présente maintenant une activité reliée à l'histoire des oreilles aux orteils que nous venons de lire ensemble. Cette activité t'invite à pratiquer à contrôler ta respiration et à étirer tes muscles. Sais-tu qu'à la maternelle, tu vas faire beaucoup d'exercices et parfois, tu vas devoir contrôler ta respiration. Pratique-toi dès maintenant! Dans notre livre, nous avons aperçu plusieurs animaux. Sais-tu qu'il existe des poses yoga qui ressemblent à certains animaux? Faisons ensemble quelques poses yoga qui ressemblent comme à certains animaux dans notre histoire des oreilles aux orteils. La souris. Le lion. les chants. La tortue Le chien Voici une technique pour pratiquer à contrôler ta respiration. Inspire par le nez, garde ton souffle pendant 4 secondes et expire par la bouche, comme ceci. Je te lance maintenant un défi que tu peux faire à la maison. Quand tu te sentiras anxieux, stressé ou inquiet, pratique les poses yoga que nous avons pratiquées ensemble aujourd'hui. Cela t'aidera à gérer tes émotions. Bravo les amis, vous avez bien réussi! Je vous invite de revenir me voir pour écouter encore d'autres histoires et pour vivre encore d'autres activités amusantes. Au revoir!